Et là je mets pour Colombo, je signer pour Colombo, tu mets PO, PO et puis tu signes, moi je ne peux pas signer parce que je ne l'ai pas l'heure, je ne sais pas si on me l'a donné ou pas, c'est mieux, pourquoi je suis toujours à la fin, moi il me faut toujours à la fin, les chèques sont tous. Non, ce n'est pas vrai. Je fais la liste, elle est présente, Routier, présente, Marianne, elle n'est pas là, c'est moi qui la supplé, Serge Manéa, Cécile Lefort, Didier Seval, présente, Buenola Desplages, Christine Pesquies, présente, Thierry Dernis, présente, Roger Forte, présente, Francine Vignoalès, présente, Damien Lebut, présente, Patrick Moulin, présente, Romino Alain, présente, Gérard Larivé, présente, Christine Bonneville, présente, Mireille Morin, présente, Blaise Garnandès, présente, Florandou, présente, Charlotte Pilipo, elle n'a pas à venir, elle a donné son pouvoir à Gouin, des plats. C'est une autre, c'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. Non, à Christine. Marine Thévesse. Je pense que c'est un progrès. Hélène, procuration, Cécile Lefort, Lisa Julia Barillé, elle est en retard, elle est étudiante, elle est part de Gouin, Dominique Colombo, représentée par M. Bois, Boris Bidin, qui n'a pas donné, donc s'il n'y a pas, il sera absent, Charles Escoffier, présente, et Florence Charmason, qui est représentée par Gouin, elle n'est pas là. Moi, moi, je n'ai pas. J'ai nommé tout le monde ? Non, mon nom. C'est bon ? Ah pardon, Gisèle. Pardon. C'est sûrement dû à l'âge. Et vous verrez quand vous avez l'âge. Ah, non. On commence par l'approbation du compte rendu du dernier conseil qui date du 1er juin. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Les décisions du maire Nadine, il n'y en a pas. Donc on rentre directement dans les délibérations et la première à la mise en place du conseil municipal des jeunes avec Laurent Ndou. Le conseil municipal des jeunes se définit comme un lieu d'expression de prise en compte de la parole des enfants sur la ville de la commune. Il est important d'apprendre à être citoyen et d'être initié à une éducation à la démocratie. Le conseil municipal des jeunes favorise un bien intergénérationnel et favorise aussi la concertation entre les élus, les enfants, reconnaissant ainsi l'enfant comme citoyen en part entière. Le conseil municipal des jeunes est aussi une force de proposition d'élaboration de projets d'action sur divers termes comme la solidarité, la santé, l'environnement, les festivités et l'animation. Donc l'objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, mais aussi la gestion de projets par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par les élus. Le conseil municipal des jeunes s'inscrit dans une dynamique citoyenne où la participation à la vie démocratique de la commune prend toutes sa mesure. Ce conseil municipal sera composé d'enfants âgés du Sème 1 jusqu'à 16 ans, élus pour une durée de 2 ans, donc qu'à partir de là, un règlement intérieur sera établi afin de déterminer le cadre des objectifs, le rôle des élus, le déroulement des élections, enfin tout ce process, et donc le conseil municipal des jeunes pourra disposer d'un budget de fonctionnement défini par nous, les conseillers municipaux. Donc voilà, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la mise en place de ce conseil municipal des jeunes. Dans la mesure où on avait déjà un règne, on parlait en France, on ne s'en revient, donc on avait un conseil municipal des jeunes il y a quelques temps, les jeunes sont devenus adultes, je les croise dans la rue, je trouve qu'ils aient un consensus politique un peu plus aiguisé que les autres. Donc on s'en revient, pour faire des citoyens un peu plus sensibles à ce qui nous touche. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si ça, je ne veux pas, alors. Pardon ? Si c'est 12h, c'est 9h. 9h. Oui. Pour le coup, c'est marqué 6h. C'est 9h. C'est 9h. Oui, il y a marqué 6h. 9h. Non, non, mais c'est 9h. C'est 9h. C'est 9h. Non, non, mais c'est 9h. C'est 10h. C'est 10h. C'est 10h. C'est 10h. C'est 10h. C'est 10h. En date du 1er juillet 2021, le conseil municipal a validé la création d'un 8e poste d'ajonné. Il n'y a plus des questions. Oui ? C'est juste, est-ce qu'on peut savoir la raison de la démission de Gonola ? Je ne sais pas si ça le veut. C'est pour ça que je pose la question. Question de raison personnelle et de la gestion de la dignité personnelle. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abtient ? Ça fait trois. Oui, trois. C'est vrai que j'ai la procédération. Les libérations portent en désignation d'un délégué titulaire auprès de l'association départementale des comités qui ne saurait non plus. C'est donc le CCF Doris qui est relié à l'association départementale. C'est donc le CCF Doris qui sont fédérés depuis 1994 par cette association qui a pour principale mission l'animation et la formation des bénévoles des comités par l'organisation de stages et par la mise à disposition des moyens techniques, vêtements, cartes, motions, d'informations, etc. Elle a aussi un rôle essentiel d'interface avec l'ensemble des partenaires institutionnels, collectivités locales et services de l'État. Donc, il convient de désigner un délégué titulaire du conseil municipal auprès de l'association départementale des CCF du département. Et on a pensé à notre collègue de Parti de Mourette, parce qu'il est déjà parti, du CCF et il partrouille avec eux, il a partrouillé avec eux tous les deux. Donc, s'il n'y a pas de questions, je porte la délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ça fait une. Merci. Délibération validant la convention de gestion d'une réunion publique ou qui est départementale. Il est présenté au conseil municipal un projet de convention que vous avez en annexe qui a pour objet des conditions et modalités d'entretien des routes traversantes, des servages et des territoires communaux. Ce dossier se compose d'une convention type réglementaire en décrivant le domaine routier départemental. 1. Et hors agglomération. Les conditions de travaux de voirie de chaque partie de site. La signalisation, la viabilité hibernale, le dégagement des voies, la police de la circulation et du stationnement, la gestion de l'urbanisation et les conditions d'application de la convention. Cette convention comporte des annexes stipulantes, les clauses particulières du projet de convention, la liste des voies concernées, la carte des voies concernées, la liste des projets routiers, les modalités de la mise en œuvre de la viabilité hibernale, le tableau synthétique de la gestion des voies départementales. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir valider cette convention de gestion du domaine public routier départemental. Et cette convention a été proposée à tous les villages, toutes les villes du départemental. Il y a-t-il des questions ? Juste une précision. Dans les clauses particulières du projet de convention, il est précisé qu'il y aura un accord avec la mairie, donc ça veut dire qu'in fine, il y aura toujours un dialogue entre le département et la commune de Loris. OK. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On va passer pour la cinquième délibération au plan de communage de sauvegarde et du vitrine avec l'ISBAN. Alors, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation des ordres communaux de sauvegarde qui permettent de prévenir et de sauvegarder la consultation qu'un événement exceptionnel. Cette loi rend obligatoire l'élaboration d'un PCS pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Le PCS constitue un outil complémentaire aux dispositifs hors-sec de l'État et vise l'amélioration de la prévention et de la gestion des événements de sécurité civile dans l'objectif d'organiser la sauvegarde des personnes. Il prévoit les moyens à mettre en œuvre par la commune dans la mesure de ses possibilités humaines, matérielles et financières pour venir en aide à la population similisée et gérer le retour à une situation sans risque. Chaque PCS doit être l'objet d'une révision centenale pour tenir compte d'une part de l'évolution réglementaire et de l'émergence, l'aggravation ou la modification des risques identifiés et d'autre part pour s'adapter aux éventuels changements d'organisation et de moyens de la commune. Dans ce cadre, le PCS de la commune de Loris a été élaboré avec la petite technique du centre d'information pour la prévention des risques majeurs. Le plan communal de sauvegarde de la commune de Loris indexé à la présente note de sa thèse intègre une partie informatique regroupant notamment le document d'information communale sur les risques majeurs et une partie opérationnelle constituée de la description de l'organisation de crise communale, de plan spécifique d'action et de fiches d'action. Conformément aux dispositions du Code de la sécurité intérieure, le plan communal de sauvegarde est consultable en mérité. J'ai donc demandé au conseil ministère de bien vouloir approuver le PCS et le vitrine de la commune. En ceci, le syndicat d'aménagement de la vallée de la Durance a créé un atlas dynamique des montées de l'eau de la Durance de façon très fine et très minutieuse suivant le débit de la Durance sans voir ce qu'il nous a touchés et on est communs à mieux qu'on utilise pour qu'on l'introduise dans notre propre protection. Ça sera l'objet des prochaines commissions. Cette mise à jour sera l'objet des prochaines commissions. Donc, j'ai voulu proposer la présentation de ce PCS immédiatement plutôt que la nouvelle mise à jour qui aurait pris plusieurs mois. Je sais que l'horizone est à la plaine et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Donc, il y a un petit peu de savoir quand il faut, quand il se passe. Quels sont les moyens que vous vous donnez ? Parce que, on prévoit des moyens à mettre en œuvre pour la commune. Donc, possibilité humaine. Donc, c'est du personnel. Je pense que c'est le personnel communal. Après, les moyens matériels et puis surtout financiers. Parce que ça, à un moment, ce sera un coût. S'il y avait un cataclysme, ce sera un gros coût. Donc, on n'est pas en mesure, la mairie de Loris n'est pas en mesure de subvenir. On n'est pas en mesure de réagir à de très grandes catastrophes. C'est l'État qui réagit. C'est l'État qui réagit. Le plan communal décrit le qui fait quoi, quand et comment, en cas de catastrophe, qui ne débatte pas le niveau local. D'accord. Donc, c'est ça. Un niveau quand même plus faible. Donc, éventuellement, inondation. Reste incendie. Reste incendie. Avec le niveau. D'accord. La plupart des gens, c'est l'inondation. Il y a la circulation. On a des risques d'églomane. Donc, c'est un moment en revanche. C'est pas mal, quand même. C'est quand même des gros trucs. C'est l'État qui est en charge. C'est exactement ça. Moi, j'ai une question concernant ce plan. Parce qu'en fait, dans les annexes que vous nous avez fournies, il n'y a pas grand-chose sur la sécurité civile à proprement parler. Donc, est-ce que vous avez prévu dans les commissions futures de faire un atelier sur la sécurité pure ? Parce qu'on a une PM qui n'est pas très importante. Or, je conçois que les lorisiens soient très sensibles au fait que, dans la plaine, on peut avoir des inondations et au niveau de la montagne, qu'on peut avoir des incendies. Mais la sécurité intérieure, ça me semble aussi important. et je n'ai rien vu dans le plan en l'état actuel. On s'occupe des événements naturels. Oui, mais ce qu'on a comme moyens, il y aura, il y a aussi, au niveau de la gendarmerie, quand on sait qu'il y a 16 gendarmes sur le territoire, on peut penser qu'on aura besoin de l'intervention de moyens extérieurs. Oui, mais moi, ce dont je parle, c'est de la sécurité au quotidien. C'est-à-dire que, dans le CGCT, c'est quand même la municipalité qui est responsable. article 22-12, c'est l'APM qui a pour objet d'assumer le bon fonctionnement de la sécurité au sein du village. Donc, c'est plus la sécurité au quotidien. Non, mais pas du tout dans ce cadre-là. Là, on décrit vraiment les catastrophes naturelles. On décrit pas le fonctionnement au quotidien de la sécurité. Et c'est pas prévu dans le... C'est dans le cadre de crise. Nouveauté. Est-ce qu'il y a aussi l'enjeu nucléaire ? J'ai l'air de questions. Oui. Il y a un certain nombre de risques qui sont identifiés. La sûreté nucléaire, on l'aborde pas tellement dans le PCS. Il est retombé, quoi. Comment ? Il est retombé. On va mettre votre compte. Oui, on l'aborde pas vraiment. C'est vraiment l'objet. C'est un... Ce plan communal, c'est quelque chose de vivant. Il va nécessiter qu'au fil du temps, on l'enrichisse, on l'améliore. Monsieur le maire parlait du SMAVD. Effectivement, en ce qui concerne le risque d'inondation, on a un outil magnifique qui permet d'anticiper le risque et de prendre des décisions plus tôt. Voilà, c'est vraiment l'objet de cette commission qui s'est installée et qui va vivre. Et qui travaille au fil de l'eau, c'est le cas de l'Église. Il se réunira régulièrement et qui compètera aussi. Il affinera. Le préfet l'avait accepté déjà. Il avait été accepté. Il est accepté par un préfet. Mais il semble qu'il n'avait jamais été voté. Il n'en avait pas voté. Donc, on l'a un peu affiné les réunions, on l'église aura. D'accord. Donc, qui est contre ? Qui ça sait ? Merci. Délibération valida le poste de gouvernance de la communauté d'agglomération libre-en-de-rope. Après chaque élection, on travaille un peu à finir le pied comme on ne le voit. Les objectifs de ce pacte sont l'amélioration et la facilitation du processus du décident intercommunal. En permettant à l'OMER d'être davantage partitonante, en permettant à tous les étudiants du territoire de participer à la discussion. vous recevez les comptes rendus déjà de la communauté d'agglomération. L'amélioration des exercices et des compétences à transférer en agissant dans une logique de proximité et d'efficacité, en articulant toutes les instances de l'intercommunalité entre elles, en dénouvant la mutualisation. Ce pacte peut prévoir notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article 1, c'est un projet qui m'intéresse au final. C'est un projet qui m'intéresse. Je vais vous mettre sur la table pour l'article qui m'adresse. Les conditions dans lesquelles l'établissement peut, par convention, confier la création de certains équipements ou services relevant de ces conditions à une ou plusieurs de ces communes membres. Donc, on va se faire un partage. La création de conditions spécialisées associant les maires. Les conditions dans lesquelles le président peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines réponses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Les orientations en matière de mutualisation des services entre les services de l'établissement public et ceux des communes membres afin d'instaurer une meilleure organisation des services. Les objectifs à poursuivre en matière légale représentation des femmes et des hommes sont les organes de gouvernance et des commissions de l'établissement de l'établissement La communauté d'Ardo dispense déjà d'outils qui contribuent au dialogue parce que tous les maires sont représentés au sein du conseil. Donc, le projet de partage de gouvernance est ici déjà en grande partie. Ils ont demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir valider ce pacte. Je suis intervenu lors de la dernière première fois de l'établissement au niveau des déchets parce qu'on a sélectionné une entreprise et moi, je ne l'ai pas parti de la commission de l'établissement et j'ai demandé s'ils avaient pu le moins 10 ans. Ils m'ont promis que non mais je leur ai dit quand même que le ramassage des ordures ménagères n'était pas fort. C'est sûr qu'on était obligé nous de passer presque tous les jours après pour ramasser les vécu grins saufs des rôles d'affordes pour l'opéra. Donc ça m'était surpris. On l'a changé de place à terre j'espère que ça aille en mieux c'est pas évident parce que travaillant en Suède il faut le faire sa majorité. Y a-t-il des questions mais on était déjà en gouvernance commune puisque tous les meilleurs étaient des conseils. Si il n'y a pas de questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient merci merci Christine continue avec notre travail commun de terre avec l'athlète vous avez déjà terminé cette commission locale de l'aviation dans quelques mois en vous disant qu'il y avait hétérogénique qui allait être élevé parce que j'en rappelle que c'est marre ou né donc là c'est mis en application en totalité il y a la compétence des eaux utiles urbaines ogétiques qui allait y avoir retenu je pense que si vous voulez que vous lisez vous avez vu je vais peut-être vous faire plus simple en fait nous avons une retenue globale de 57 000 euros pour notre location à l'hiver et donc là-dedans il y a qui a retenu les économisations des signes de son le gématique et le gépine et ensuite sur le gépine vous allez avoir une petite recette à faire il n'y a pas de compensation il y a un moins de beauté et un petit peu et ça on vous le fera voter plus loin dans la décision de l'équipe du numéro 1 parce que ça a un incident parce qu'on est obligé donc on est obligé de moins 50 000 euros on est obligé de moins 16 000 on est à moins 41 euros voilà c'est tout ce que ça c'est que c'est c'est que c'est donc il y a une des plus des représentants qui ont été qui ont été qui ont été si vraiment pour et pour harmoniser les retenues tranquillement il y a des questions qui est contre qui s'abstient merci délibération validant la réconcession à la commune d'une concession de cimetière c'est monsieur Carletto qui sollicite par courrier sa réconcession et le remboursement par la commune il est rappelé que la concession a été acquise pour la somme de 266 6,66 euros monsieur Carletto n'habite pas la région donc il a renoncé c'est assez droit et donc il faut qu'on le rembourse pour pouvoir bien calculer ça fera 558 de l'élu de 92 s'il n'y a pas de question pas seulement il y a personne dedans non c'est pas de question pas de question c'est pas c'est pas c'est pas l'amérique ira quand même au mieux délibération valida si personne est contre si personne est délibération valida la commission extrême municipale de Roquefraîche après le poursuivre le travail de réflexion entreprise sur l'avenir du site de Roquefraîche il convient de mettre en place une commission extrême municipale pouvant profil cette émission et porter le projet commun auprès des services de l'Etat il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la mise en place de cette commission extrême municipale il y a toutes les questions s'il n'y en a pas en place au vote qui est contre qui s'attienne merci puis disait tu nous as parlé à la question d'hier délibération validant la demande de prévention fait de l'agence de l'eau dans le cadre du dispositif un point d'ouverture de verdure dans les cours d'école avec Laurent de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence pour vendre le téléphone on a eu un travail deAC avec le v shield es enme on a retravaillé un troisième travail qui a été représenté. Donc c'est ce travail-là et cette version-là qui est dans les dépenses et dans les recettes sur le délit. Donc en gros, c'est, pour vous expliquer, on enlève un tiers du revêtement, on le remplace par de la clappicette, c'est la partie haute vers la façade, il faut la longueur vers la façade des cols. En même temps, on englobe le problème de la racine du pain qui est assez dangereux autour d'un broyant, on sécurise l'ensemble, on récupère l'eau venant des toitures, il y a des puits et des collecteurs d'eau, et puis on rajouterait aussi dans ce projet-là une terre volante pour couper le soleil et la chaleur qui rentrent dans l'écart. Une terre volante qui ferait la longueur de la cour plus la partie latérale. Voilà, donc c'est un projet, comme vous voyez, à 187 000 euros, qui pourrait être sélectionné à hauteur de 70 % par l'agence de l'eau. Le but, voilà, là c'est donc, il est demandé de valider la poursuite de ce projet, et de solliciter, donc en fait, pour pouvoir solliciter l'aide de l'eau de ces 70 %. Si on n'a pas de maximum, on va faire pareil. Et bien évidemment, si on n'a pas de maximum, on va faire pareil, et si on n'arrive pas à payer. Voilà. Et pour le... Il y a aussi de passer aussi en termes financiers sur deux ans, donc voilà, et si de toute manière on n'a pas ce financement-là, on ne le fait pas. Il n'y a que l'agence de l'eau qui peut financer ce projet, parce que c'est pas... Parce que c'est intéressant, parce que c'est bien de mettre de la verdure et de tempérer la température, enfin de baisser la température, mais les locaux eux-mêmes, je sais qu'ils ne sont pas climatisés, etc. Donc est-ce qu'il est prévu ? Non, non, là c'est que sur la cour. C'est que sur la cour. C'est que sur la cour. Moi j'ai une question concernant juste les écritures. Ça me paraît très bizarre d'avoir un prévisionnel et que dans le prévisionnel, il y a divers et imprévus au centime près. Mais ça veut dire que les divers et imprévus sont déjà prévus ? Sinon vous ne pouvez pas les... C'est 10%. C'est 10%. D'accord, ok. C'est 10% de la totalité du... Voilà. D'accord, ok. Ok, d'accord. Si il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Pardon. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Délégération valide à une convention de servitude au profit d'une église pour le passage du réseau électrique au niveau du Nécydien. Donc il faut valider cette convention. Pour une alimentation électrique en basse tension sur des propriétés sénières avec la range d'un propriétaire réseau et de câbles basse tension sur 100 mètres. Cette convention de servitude de passage est liée à l'autorisation d'urbanisme accordée sur ce secteur. Oui ? Ça ne touche que la commune. Il n'y a pas de propriétaires privés qui sont touchés par la servitude. Non, on n'est pas un servitude que par nous en fait. Que par la commune. Il n'y a pas de propriétaires à servitude. Moi, mon avis, c'est franchement le secondaire se fournit mais il y a une ligne principale. Et la ligne principale, c'est que la commune, que sur les terrains de la commune. D'accord. Merci. Tu es contre ? Il s'abstient. Merci. Délibération pour la mobilisation du tableau des effectifs, création d'un poste d'agent de police municipale, c'est une mobilité interne. dans le cadre de l'organisation du tableau des effectifs. Dans le cadre de l'organisation du service de police municipale et de mobilité interne de l'organisation du tableau des effectifs. Il s'abstient. Merci. Il s'abstient. Merci. Il s'abstient. de 2021. Il s'abstient. Il s'abstient. Merci. 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 zwip est un souc. Je bah... Il y a qui des questions ? Si. Moi je voudrais bien avoir des précisions parce que du coup j'arrive pas à comprendre si les gens sont exonérés ou pas. Oui. Elles ont 40%. Oui. Et les 40 %, ils viennent d'une volonté de la commune ? D'accord. Donc, la commune a décidé d'en prendre un peu à hauteur de 40 %, c'est ça ? D'accord. Merci. Il y a l'Association des maires de Bocuse qui nous propose une motion de soutien à la Fédération des communes forestières. Au début, je vous la relis. Elle n'est pas trop longue. Considérant les décisions inacceptables du gouvernement, donnant une nouvelle fois la contribution des communes forestières au financement de l'OMF à hauteur de 7,5 millions en 2003, puis de 10 millions par an en 2024 à l'OMC, les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. Le risque de dégradation du service public forestier dans le territoire en raison du projet de suppression de 500 emplois. Ça peut plus, pour le service public. Considérant l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelée des communes forestières du service et du filier économique de la forêt du bois, en période de crise, notamment sanitaire. L'impact plus grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes et des jeunes exsangles, les incidences sérieuses sur la provisant de l'omage des entreprises de la filière au bois et des emplois induits de ce secteur. Les déclarations garanties de l'État reconnaissant la filière au rébois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique. L'Association des maires du Bocluse soutient la Fédération nationale des communes forestières réunie en conseil d'administration le 24 juin qui exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes forestières, la révision complète du contrat d'objectif et de performance État-ONF et demande une réambition politique de l'État sur les forêts françaises, un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. Est-ce qu'on est d'accord pour ce qu'on signe cette motion de soutien ? Elle est déjà signée. Oui. Donc, qui est contre ? Elle est déjà signée, non ? Qui s'abstient ? Elle est déjà signée, non ? Oui, non, non. Elle est soutenue. Non ? Elle est soutenue. Non, non. C'est passé à tous les policiers municipaux. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On fait un petit tour entre nous, les chers et les diverses. Ah, bien, c'est peut-être que c'était une ou une rencontre, un autre. Non ? Oui, oui, vous pouvez faire passer des choses à la population. Pour le sac, c'est pour le point de parole. Oui, pour le PLU, on a une réunion importante. Je te souviens que le maximum pour le gouvernement du conseil municipal, le 5 octobre à 18h, en mai. Il s'agirait effectivement, c'est de présenter un point d'État. que les services de l'État, on appelle les personnes qui vont associer, parce qu'on a déposé le produit à des gens, ils ont donné des accords, mais avec des réserves sur certains points précis. Donc, c'est ces points précis qu'on va vous présenter, qui sont la densité des bâtiments, la densité en condition des terrains, la localisation des terrains, la réorganisation du centre village, qui est une suite d'éléments qui ont été travaillés par la commission de l'organisme. Avant d'être plus loin, on aimerait avoir un avis de l'ensemble du conseil. Pour ensuite, s'il arrive, ou s'il y a encore des modifications, on va travailler dessus, on va pu présenter ça au milieu de l'étude, qui va affiner les choses, de façon à ce qu'on va ensuite présenter à nouveau aux personnes physiques associées, ces caractéristiques, enfin bon bref, de façon à ce qu'on puisse terminer au maximum à la fin de cette année, ce serait bien, pour avoir l'enquête plus vite début 2020. Voilà, ce serait quand même mieux. Donc, ça a commencé... Dans la 19h. La 19h. On commence à être un peu... Voilà. Donc, c'était positif de l'un premier temps, il faut s'adapter au scott de Carayon, donc le scott de Carayon, il faut que la fiction, et on s'adapte, on s'en a chargé, et on s'adapte, on a chargé. Alors, ce n'est pas de l'éco-félu, exactement. On a mis au Carayon, mais pas du scott de Carayon, donc il s'est particulier avec eux. Donc, on veut que vous soyez absolument à ce que vous savez. C'est très important, parce que c'est l'avenir quand même de la commune. Ce n'est pas rien. Ce ne sera pas des cas personnels, ce n'est pas globalement la démarche de l'ensemble du scott de l'histoire. Sachant que, justement, il y a déjà plusieurs fois, on va avoir un centre en train de consulter qui existe des échecs, qui peut être compensé. Dans ce centre urbain, on a des trous à remplir, des morceaux, pardon. Autour de ce centre urbain, on pourra agrandir les bâtiments, on pourra plus contrôler les nouveaux bâtiments. Et en plus, autour de ces zones-là, on a une zone agricole protégée, qui est vraiment une façon de protéger ce site général. Et on a énormément de demandes d'acupuncture, de jeunes agriculteurs, on ne pense pas, mais nous, on voit bien les demandes, on n'a pas de lieux pour les autoriser à s'installer. Donc, c'est quand même une démarche de relance de l'autonomie locale par rapport à la qualité de l'éducation, mais aussi par rapport au commerce, à la qualité de l'éducation. Donc, l'idée, c'est de vous présenter d'abord le schéma général d'organisation d'APLI, comment ça marche, comment ça fonctionne, parce qu'on a des règles très strictes pour respecter. Et dans ces règles de stricte, on essaie de trouver notre chemin. Donc, nous, ce qu'on veut faire. Est-ce que vous pourrez, est-ce que tu pourras faire une synthèse en introduction ? Ne serait-ce que pour la plupart d'entre nous, le fonctionnement du PLU, on ne connaît pas vraiment. C'est ce qui est prévu de 5. D'accord. C'est ce qui est prévu de 5. Ça sera en 2, 3. Premièrement, les grands principes du PLU, qu'est-ce que c'est, comment ça marche avec toute la hiérarchie, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ici, chez nous, et comment on adapte le nombre par rapport à nous. C'est bon. Allez. Merci. Avant que Frèche, cette commission extra-ministra qui vient d'être créée, en fait, elle va englober le groupe de travail sur Frèche qui a été constitué et qui a produit un certain nombre de choses concernant la résolution des problèmes qui se poseraient à nous si par hasard le site de voir Frèche revenait au département, en particulier en ce qui concerne l'accès, en ce qui concerne la vétusté des bâtiments, par exemple. Et puis, nous avons visité un certain nombre de besoins du territoire. Et quand je dis du territoire, ce vaut de travail qui a été constitué des luttes de l'horis, de toute sensibilité, de personnalités et de personnalités loridiennes, et puis de représentants des municipalités autour de l'horis. Donc, nous avons défini en particulier deux grands besoins, un besoin en termes médico-social et un besoin de formation. Ces groupes de travail ont fonctionné, ont produit des documents qui nous ont permis d'aller plus sereinement en préfecture le 23 septembre. Nous nous avons rencontré madame la sous-préfète, ainsi que tous les services de l'État, c'est-à-dire la DDT, les pompiers, l'hôpital de Cavillons en Rignons, l'ARS. C'est une Rignons qui était très fructueuse et qui nous a montré la volonté de l'État de ne pas abandonner le cycle, ça a été dit clairement, de réfléchir à une renaturation et d'aller phase à part vers des projets. Mais le préalable étant de connaître la propriété de refraîche, ce qui n'est pas si évitant que ça, et il y aura sûrement des discussions juridiques entre l'ARS et le département. Il y a une étude juridique qui doit être faite d'ici la l'ARS et le préalable et le pouvoir valer les salles. C'est là. C'est fait, vous n'avez pas dû la faire chaque fois qu'on l'a fait, mais c'est pas possible. Non. Donc ça sera à l'ARS et à l'étude. Non, mais seulement, c'est pas seulement sur la propriété, je trouve que ça, je voulais nous passer le bébé en termes de métier d'oeuvre du grand projet Roche-Fraîche avec tout ce que ça comporte comme on veut expliquer que nous étions une commune avec un service administratif qu'on a et qu'on ne pouvait pas en rajouter. Donc on se retrouve dans le dessin donc que la première on a fait ce que nous on a fait on a fait ce que nous on a fait et vraiment je remercie vraiment les groupes pour le travail parce qu'effectivement en particulier sur le plan des risques et de la sécurité j'ai pu faire la loi que les fringes existant pouvaient être en partie levées et clairement la soupe que ça fait entendre à tout le monde que nous devions arriver à quelque chose et à ne pas abandonner le ça sera un long chemin Il y a d'autres pour la voir Cécile Je vous ai fait passer par mail le week-end un petit rendez-vous concernant la visite du restaurant scolaire donc voilà Serge je ne sais pas si M. Minuel sera là il ne le sera pas mais bon Serge André on vous fera visiter les lieux à ce moment-là et donc dans les lieux voilà le début donc ce soir-là on pourra aller visiter le bâtiment et le mercredi 13 octobre on prévoit là 30 places ouvertes à ceux qui veulent venir manger au restaurant scolaire pour voir comment on l'ange et comment ce place avec les enfants c'est un mercredi des enfants qui sont dans une salle les enfants du centre de loisir sont dans une salle à part et dans la salle on va inviter les les officiels et il y a 30 places ouvertes pour vous inviter pour faire l'accueil de la mairie pour 3 euros et venir découvrir les repas que prennent les enfants au restaurant de l'heure de l'autre il y aura une augmentation aussi voilà tu as parlé du film aussi du film du film de la cantine le candidat maintenant c'est plus sur la cantine c'est sur le territoire on avait tout déjà allé à Paris et c'est le maire de Paris qui est pour nous donnerai confiance où on avait les trois et les deux pour les cantines rebelles et maintenant ils ont créé un nouveau concours sur les territoires rebelles donc on a tourné un film en disant qu'à travers l'alimentation on tue tous les champs de la ville les agriculteurs l'agriculture bio-locale le monde agriculteur les paysages ils travaillent les champs on se rencontre c'est bon pour l'économie c'est bon pour le rythme c'est bon pour la santé c'est bon pour l'oral c'est bon pour l'économie c'est bon pour la pédagogie de nos enfants on les apprend à manger sur la digestion on a fait ça dans la bouche on a mangé deux orcans dans l'alcool entier à la cantine on ne touche pas à travers l'alimentation on touche que tous les champs de la ville donc on a fait un film sur les terrasses en disant qu'on est là on voulait s'aimer et rentrer à tout le monde à l'arbre pays d'ex balédez il y a beaucoup des gens qui viennent nous voir le dernier enfant on a vu de ses côtés pour voir commenter en plus constante il faut qu'on voit tout le monde à commenter pour que on a des trucs qui vivent au local et qu'on passe à tout le monde de notre monde d'argent et qu'on se protège à la planète donc on peut toutes années voter mais je ne sais pas parce que je ne sais pas si nous on doit voter ou pas c'est pas vous qu'on voit et ça sera ouvert au vol ou c'est un peu je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y aura un vol c'est pas concernant concernant les territoires pour le repas de la cantine vous pouvez y aller je ne suis pas mort il n'y a pas d'autre vous pouvez y en avoir là pardon je vais parler de la transition écologique et citoyenne le 16 octobre nous avons programmé un café citoyen avec Éric qui est parmi nous aujourd'hui Gérard et ou elle qui avait initié la discussion avec le pacte et moi-même nous travaillons actuellement pour l'organisation de ce café citoyen le sujet qui avait la transition écologique et citoyenne et nous ferons se cacher tout d'abord sur la partie transition écologique avec des tables des ateliers et des présentations qui ont une mère à cette réunion donc je convivie le maximum de personnes à venir participer à ce café citoyen Éric mène une discussion avec le brilleau et on va continuer comme ça ok merci s'il n'y a pas d'autres questions on passe aux questions écrites M. Bourat avez-vous des nouvelles du platan et du la voir suite à l'analyse de l'analyse il est contaminé tu veux en parler Thierry oui je vais afficher ce soir on a fait intervenir une entreprise un organisme qui s'appelle Frelon et on a fait pour vérifier tous les arts des malades et les plus des carrés atteints du champ et c'est sans appel normalement on a consulté et on pourra l'extraire un corps on espère que la Sainte-Catherine on peut tenter notre âme notre essence on pourra un palmier un palmier c'est ça non pour moi c'est compris de l'analyse de l'analyse de l'analyse alors que vous avez été un poste que vous avez un poste un arturman qui s'est fait réparer c'est quand été un poste que vous avez un poste c'est vous qui l'avez c'est vous qui l'avez c'est signé de votre part c'est signé de votre part ils interviennent pratiquement tous les semaines donc l'éclairage c'est pour les essais on a des défauts c'est sur la ligne du poste du Lavoir qui a un bien brûlé c'était la passée par Émilice et la suite de ça l'entreprise Béranger et on avait un défaut qui était récurrent donc moi j'y avais régulièrement il y en a un aide à remettre le courant et là ce week-end on a réussi à le faire les 3 jours ils sont venus ce soir normalement on a trouvé le défaut normalement ça ne va marcher normalement d'accord on surveille on nous voir régulièrement je transmettrai je vois que tu as une émission que je ne comprends pas du tout il y a même que le personnel à l'école primaire des maîtresses toutes seules avec un print de petits c'est difficilement gérable car deux classes n'ont pas d'accès moi je vous promets que dans le reclus il n'y a aucune classe à prendre des élèves je vous présente les gens je transmets ce qui a été dit par l'académie donc une classe dans le reclus il n'y a pas d'élèves je ne peux pas le vérifier personnellement mais je vous transmets ce qui m'a été remonté par les parents d'élèves c'est tout donc moi si c'est clair et puis que vous donnez expliquez super téléphonez à moi ou la directrice c'est quoi ? cette sixième classe qui a été ouverte non mais c'est pas pour ça il y a un nom vas-y vas-y non mais ce sera plus clair je suis tout à fait d'accord et on n'y revient plus peut-être en France cette sixième classe qu'on a ouvert ça a été suite à l'incitation du ministère de l'éducation pour que les classes justement baissent en termes de nombre d'enfants par classe c'est une obligation c'est une augmentation des enfants à l'école maternelle j'ai demandé au ministère qui représente le ministre de France j'ai demandé à l'invigie d'ailleurs on m'a dit non c'est bien que vous donniez ces explications moi personnellement je fais remonter quelque chose et je ne peux pas oui d'accord mais au moins c'est une explication qui sera claire et qui sera divulguée qui sera transmise à beaucoup de gens entre autres aux parents d'éleve qui nous ont dit ceci au conseil de maternelle en juin l'effectif donc à la fin juin donc à la fin de la saison de l'année dernière il y avait 141 élèves pour 15 élèves donc ça se fait pour 5 classes moyenne 28,2 vous mettez le 2,2 vous voulez cette année au 27 septembre donc là nous sommes à 148 élèves pour 6 classes donc le moyen par classe c'est à 24 d'avenue 6 donc on est loin des 30 donc ça c'est le premier point ensuite vous parlez des classes sans atel il manque deux classes sans atel sachez que le code des communes alors l'article vers 412 127 vous voulez aller voir indique que alors je le lis toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi des agents spécialisés donc des ADCEM et des gâtes en panique les communes ont donc l'obligation de mettre au moins un ADCEM à disposition de l'école maternelle et pas des classes donc nous on en a 5 pour 6 classes dernier point on travaille avec l'école maternelle avec l'APE et avec mission locale à la recherche d'un service civique dans le cadre du projet projet pardon pédagogique de la maternelle concernant l'environnement qui pourrait faire un lien qui pourrait faire le lien entre toutes ces classeurs donc les les classes où ils n'ont pas d'ADCEM c'est les idées en ce pot il n'y a pas de classe des gens et puis ils ne sont pas 30 ou petits ils sont donc 24 heures par classe c'est clair je ne suis pas là pour mettre de vue sur le feu je remonte quelque chose et vous me donnez la réponse et on va donner la réponse aux personnes concernées parce que c'est facile on parle de rumeurs ou de raconter n'importe quoi à l'arrivée c'est faux je prends note merci je suis le directeur de l'ambition locale tout à l'air nous avons essayé de faire par nos outils de communication de faire le bonheur du village et de la civère nous allons avoir été calmé pour revenir dans ça et que l'on a dit tout à l'heure on a un projet de service civique on est participé aussi par la PE alors bien si vous connaissez du monde et il est avec monsieur Projean le directeur maternelle si vous connaissez du monde c'est bien évidemment on va prendre les réponses merci ça va au vert madame Escoffier bon du conseil municipal du 1er juin le procédat de juin a été ouvert vous avez proposé monsieur Ledoux c'est Dieu c'est Dieu non c'est Dieu c'est Dieu ou c'est Monsieur Doux pareil Monsieur Doux Monsieur Doux Monsieur Doux c'est ce qu'il y a c'est Dieu oui voilà ah oui on a fait ça à main levée c'est vrai le vote s'est fait à main levée avec la liste de l'ensemble du conseil municipal présent à ce jour aucune observation des services de la préfecture j'en ai parlé dans l'autre jour le conseil municipal du 9 juin a été validé par les services de la préfecture sur le contrat du 17 juin qui décrit que le vote est libre ça c'est bon ce même jour nous apprenions un verbe à la main la mention de la première adjointe de madame Séverine avant de clôturer sur la problématique du vote à main levée moi j'ai un courrier de la préfecture de la sous-préfecture en date du 2 août qui visiblement vous a contacté pour vous dire apparemment de rectifier les choses concernant on n'a pas le droit de voter à main levée mais ça a été fait il n'y a pas eu de retours moi j'ai les élus comme j'ai vu parce que j'ai fait par la semaine dernière ok ce même jour nous apprenions verbalement la nomination poste de la première adjointe de madame Séverine de Mariani en toute impression avec le CGCT dans la commune c'est votre réponse pas de souci non c'est pas le préfet c'est pas de l'ordre du préfet c'est de l'ordre du tribunal administratif c'est irrégulier oui je conteste oui oui c'est pas la question la question est le vote à main levée pour une élection d'adjoint est illégal voilà mais c'est illégal et de même qu'on a appris que monsieur Seba était premier adjoint par la presse après on apprend que c'est madame Mariani alors que le conseil municipal n'est pas au courant c'est un peu bizarre quand même c'est peut-être votre pratique mais c'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau de la légalité bon ça veut dire que le courrier qu'elle m'a envoyé ici elle ne vous l'a pas envoyé moi je ne l'ai pas bon question numéro au niveau de la fracture d'eau les lorisiens m'ont demandé de les aider j'ai bien pris une autre de votre ensuite de me soutenir cependant il y a 180 foyers dans ce cas je souhaite faire une communication par coup moyenne à disposition de la mairie pour trouver ces foyers et les inviter à se manifester j'ai programmé une réunion le mardi 26 octobre au foyer depuis la fin de la guerre c'est les élus qui pensent à l'un des syndicats nous ici je pense que c'est Didier Seba et madame 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 ça a toujours été comme ça c'est eux qui reçoivent qui centralisent et qui vont après faire une réunion un vertu si vous voulez faire des réunions non mais c'est pas la question de faire des réunions la question aujourd'hui c'est que à l'horis on a 180 foyers qui ont eu des surfacturations la surfacturation la plus importante était de 22 000 euros celle qui arrive juste après c'est de 12 000 euros donc il y a un moment il faut bien comprendre que les gens qui reçoivent ces factures ne peuvent pas les payer et là ils reçoivent aujourd'hui les rappels du trésor public ça veut dire qu'il va y avoir des ponctions sur les comptes des ATD si on ne fait rien donc il me semble judicieux que nous les représentants de ces familles on puisse faire quelque chose pour faire arrêter les choses mais le conseil municipal a élu madame de plat et qui dit cela oui mais ce n'est pas la question de se présenter c'est la question quand même je vous ai demandé je crois que c'était fin juin je n'ai pas la date exacte de pouvoir centraliser les questions auxquelles vous m'avez dit que vous ne pouviez rien y faire parce qu'effectivement vous faites partie du conseil d'administration ce que je comprends si j'ai votre réponse par mail donc du Durance Luberon oui c'est ce que vous m'avez répondu par mail je vous le reverrai d'accord que vous le représentiez c'est une chose aujourd'hui il y a urgence ça veut dire qu'il y a des gens depuis le mois de mai qui reçoivent des factures hallucinantes et quand je dis hallucinantes c'est multiplié par 10 alors il y a des personnes pour lesquelles ça ne posera pas de problème parce qu'ils peuvent contester mais on a des personnes qui sont indigentes on a des personnes qui ne lisent pas le français on a des personnes qui aujourd'hui sont dans des situations économiques qui sont ric-rac et qui ont fait j'ai une petite dame qui est venue me voir et qui a fait 10 chèques de 73 euros pour payer sa facture parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une possibilité d'erreur or j'ai eu rendez-vous cette semaine avec Durance Luberon avec le premier adjoint de la mairie de Pertuis et avec la DGS donc suite à ma demande ils ont sorti 181 foyers qui ont été victimes de surfacturations à l'ORIS or dans les 10 dossiers que j'ai présentés il y en a 3 qu'ils n'ont pas donc ça veut dire que des surfacturations il y en a d'autres et à un moment pour trouver ces gens qui ont eu des surfacturations il faut qu'on puisse communiquer de manière à ce qu'ils se manifestent pour se manifester et être dégrévés derrière alors bien évidemment vous avez des gens qui connaissent la loi qui vont réagir immédiatement ce qui a été le cas d'un certain nombre de personnes qui ont été dégrévées je pense notamment au foyer qui a eu la facture de 22 000 euros a été dégrévée en totalité derrière il y a une facture de 12 000 euros on ne sait pas qui c'est donc Durance Luberon ne veut pas me donner le nom du foyer or c'est un foyer qui a reçu une lettre commandée qui n'est pas allée la chercher mais on sait très bien que sur la commune de Loris on a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils sont étrangers et que grâce au Covid ils n'ont pas pu venir en France donc ça veut dire qu'à un moment il faut bien que nous nous positionnons pour au moins aider ces gens-là en faisant une action commune prendre un avocat de manière à faire ce qu'on fait pour une personne on va le faire ça serait bien que la commune puisse nous aider d'une manière ou d'une autre parce que c'est 180 foyers aujourd'hui qui ont des alors on a voté pour que ce soit Didier et Gouin vous les voyez et que vous arrangez avec eux d'accord mais je vous ai fait parvenir une demande et vous m'avez écrit que ce n'était pas de votre refroid je n'ai pas le mail mais je vous le renverrai d'accord après il y a les questions de madame le cimetière devait être propre embelli pour le respect des familles et leurs enfants elle a raison à 100% les embellissements un embellissement général apporterait une connotation symbolique pour le respect des familles elle a raison ce n'est pas le cas à ce jour et beaucoup de citoyens sont déçus qui viennent nous en parler en permanence quand pensez-vous je pense qu'elle a raison vous voyez Broussaille et Thierry Cotoun c'est prévu que pour le 15 octobre on va monter on va faire le 15 octobre bon il faut quelque chose on n'a qu'à dire le 20 octobre non 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 le 15 octobre on démarre la semaine prochaine la semaine prochaine je débite ce mois on n'a qu'à 15 octobre après il y a une autre question sur les incivilités noirs pour prendre le chien en catamande je ne sais pas ce que c'est prévu mais les chiens et les propriétaires ne peuvent pas faire devant la condition principale non mais si vous voulez les surprendre vous descendez à 5h de l'après-midi à 17h de l'après-midi vous descendez sur la deuxième terrasse du château vous allez voir vous les trouverez les propriétaires nous on fait des pratiques de yoga et de tai chi on est obligé de ne pas le nettoyer mais enfin c'est dégueulasse je m'en doute mais c'est en permanence ceci dit il y a un article qui permet de sanctionner les maîtres ça serait peut-être bien de le mettre en place parce que quand on prend une prune une fois deux fois trois fois de 68 euros après on va ramasser on va chercher des sacs à crottes verbaliser peut-être mettre un demi des sacs à crottes la première théâtre c'est bien si vous pouvez en mettre au moins un sur la deuxième c'est encore mieux c'est pas pour ça que la civilité changera mais enfin les sacs pour les crottes il y avait une telle c'est le conseil municipal des jeunes parce qu'il y avait déjà le problème il y avait une telle c'est pareil avec Alain c'est pareil je suis d'accord bon on est à Loris il y a des communes qui verbalisent mais je crois qu'il faut un moment il faut prendre des décisions ou le matin de bonne heure je veux dire c'est facile de lâcher son sien à 5h30 du matin dehors j'en ai parlé aussi de mettre des appareils photo au mouvement ouais alors ça je vais le faire pour montrer des tableaux qui ne se montrent pas les théories de caméras ou des caméras ça ou des caméras ouais ce serait bien des caméras ce serait bien ah bon ah non quelle est l'image de cette situation si on donne de notre village le musée notre patrimoine était une de nos promesses de campagne elle nous demande d'agir en urgence état des routes dans toute la commune et surtout dans les alentis pour dégradation de la chaussée ni de poule récurrente depuis de nombreuses années on en a fait beaucoup des routes puisqu'on a été réélu c'est quand même il y a pas mal de tout ça mais on en a fait beaucoup des routes ce que proposez-vous pour y remédier il faut qu'on boucher les routes et qu'on passe avec nos moyens nous on aimerait goudronner tout d'un coup mais il faut avoir les moyens si je peux me permettre j'ai pas le nom de la rue c'est ça c'est ça tout à fait ça parce qu'il y a plein de rebouchages avec du gravier du sable et donc du coup je sais plus la rue j'y vais souvent où habite madame Colombo donc vous voyez où c'est chemin des Huguenots chemin des Huguenots voilà ils ont mis du goudron alors il y a une plaque qui tient très très bien puis ils ont bouché les trous comme ça ils avaient pas damé rien du tout il a plu de nouveau on se retrouve et dans 6 mois il n'y aura plus rien ça coûte cher et il faut surveiller les entreprises qui travaillent et comment ça se passe excusez-moi comment ça se passe quand vous avez des entreprises qui viennent comme ça il y a un appel d'offres il y a quelque chose ou c'est déterminé par la communauté des labos ça dépend des travaux si les travaux sont conséquents si ce sont des travaux à la marge ou reprendre une partie de la route c'est ça c'est compliqué c'est une voici de faire s'il y a bien à disposition c'est quelque chose mais non je parle moi des entreprises c'est une entreprise qui peut travailler là c'est pas la question c'est surtout la question c'est de suivre les travaux les télécoms les lots ils rentreront qu'il y a plein de travaux chez nous ils ont bien sûr ils ont une demande de travaux à la mairie à l'adamniste ensuite ils ont un accord pour faire ces travaux là et ils font leurs travaux ils rebouchent comme ça et il y a personne qui vient contrôler de quelle façon ont été rebouchés les rues et là ça pose problème parce que nous on avait un problème justement là c'était pour le gaz et l'entreprise elle a bouché comme ça et puis deux jours après ça c'est pas vrai donc c'est à dire qu'il faudrait quelqu'un de la mairie qui est là pour constater au moment où ils rebouchent encore pour le savoir à quel moment ils vont reboucher pour voir si les dommages sont bien faits avec des bons matériaux avec suffisamment de voilà une programmation il va travailler là dans une autre ville il va travailler à des procédures en étant de place on peut on peut demander à une entreprise qui intervient sur la voirie de nous dire à la fin des travaux qu'on soit présent et qu'on constate comment ils sont faits ces travaux là parce que c'est 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 la première des choses c'est de s'assurer quels sont les différents cahiers d'états on voit les étudiants voir comment on les faits mais si on ne fait pas ça on ne réussira pas à contrôler correctement on n'a pas un référentiel qui est à priori dans le départ c'est le premier point et le deuxième point qui est important c'est qu'on a un pouvoir en matière de coordination les intervenantes dans le sol font une demande d'attention de commenter en travaux c'est envoyer à la mairie et ces demandes la mairie a un pouvoir de coordination de manière à que je n'ai pas un jour la flotte ils viennent ouvrir six mois après le gaz et la maison c'est la coordination des chantiers qui est ça c'était une chose mais c'est la question du début c'était surtout de contrôler un petit peu le travail on paye on a besoin d'une prestation de qualité on peut contrôler à la fin pour prévoir au départ et en fait tout à fait une des solutions ça serait de poser des conditions pour accepter là par exemple on vient d'accepter une concession pour une ligne sur une tranchée il faut peut-être envisager qu'on pose des conditions pour cette autorisation les conditions de l'issue mais il y a des charges de l'intérêt non mais la mairie pourrait potentiellement en poser et après tous les opérateurs que ce soit l'opérateur que tu commes le DF ou le DIC ou le DIC ou le DIC ou le DIC sauf qu'après c'est à nous de voir derrière s'ils ont fait qu'on fallait parce qu'ils ont tous le gain des charges et ça veut le refaire plus donc c'est pas la peine qu'on en rajoute plus une couche la couche c'est surveillé le travail qui fait c'est à nous de vérifier et on vérifie et comme on l'utilise et qui les a fait à la entreprise c'est Mathieu on dit je le rends compte on voit là qu'il y a des chances voilà on n'a pas ça de réception de travaux c'est quoi c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas je voudrais voir quand je veux dire les deux dames de la route c'est le rond que fraîche c'est le plus européen il n'est pas normal un adjoint à l'Europe c'est pas normal non c'est pas normal non je sais c'est pas normal parce que c'est qu'on n'est pas voir d'un jour c'est qu'il faut retenir c'est un c'est un ça a été vérifié c'est l'enfant route le département l'a laissé à l'arrivée les gens qui ne connaissent pas il y a un panneau qui prévient si tu ne connais pas tu vois le panneau tu arrives c'est pas possible le dernier c'est 10 cm de hauteur tu vas les mesurer on les a fait vérifier on les fera revérifier ils ont gonflé il y en a quelques-uns qui sont durs ils ne sont pas dans la légalité ça a été fait à la demande des commerces d'autorisé il y a pas d'autres questions il y a pas d'autres questions le conseil municipal est fini on donne la parole à la population qui est représentée là comme à chaque fois maintenant Martine vas-y voilà c'est un peu en urgence nous avons décidé de vous adresser à un élu qui ne comprends de la situation du jardin de l'éducation de l'éducation nous avons appris au plaisir qu'un CDI avait été offert à Florent Valentin mais nous avons le fait dans quelques questions on se pose quelques questions quand même donc on va distribuer il y a quelques personnes qui avaient qui rendaient l'éducation la semaine dernière à l'éducation de l'éducation pour vous éviter de l'éducation ok il n'y a pas d'autres questions je voulais juste dire que pour les le sujet dont vous avez parlé c'est le lien rouge je suppose que à l'envis il y a quand même des kilomètres de route à refaire 80 pourquoi ne pas informer aussi clairement la population en disant voilà on a 50 kilomètres à faire cette année on va en faire 20 on va faire 7 quartiers la prochaine on va en faire des quartiers on va dire un peu n'importe quoi mais c'est vrai que les jeunes sont un peu plus informés mais elles ne restent pas tout le temps et là ben ouais cette année c'est vrai ça sera dans le bon temps en vue les gens ne rentrent pas compte c'est vrai comme on reçoit un peu plus de flèche par rapport au tout pourquoi vous voulez acheter selon il y a des bruits qui courent pour le hangar en bas des services techniques il y a tout l'emplacement devant il y a des non-possibilités on peut se couper on peut faire un truc participatif donc c'est simplement être informé ça va bien fort je ne veux pas pas d'aller au conseil alors ok on est sur le temps du merci je vous remercie on se revoit en octobre que j'ai eu la son plaisir merci